– Nous recevons ce soir pour parler de son film, son auteur Jean-Charles Chattard, Stéphane Paquet, le président de la Chambre d'agriculture de la Corse du Sud, Pierre Alessandre, le représentant de Via Gampagno, le syndicat agricole, Joseph Combaigne, président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse et Lionel Mortigne, le président de l'Odark, l'Office de développement agricole et rural de la Corse. Messieurs, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous avons également invité un responsable des services de l'État, la préfète de Corse, Josiane Chevalier, ou un représentant. Dans un mail, la préfète a indiqué qu'il n'est pas possible de participer à cet échange dans la mesure où une enquête judiciaire est en cours sur certaines exploitations qui apparaissent dans le documentaire. Elle rappelle cependant, comme elle l'a fait devant l'Assemblée de Corse, son souci de justice sociale qui donne le sens des contrôles sur les aides agricoles. Fin de citation. L'association Anticor a envoyé un courrier à la direction de France Télévisions et au CSA, se plaignant de ne pas avoir été invité sur ce plateau. Elle s'est également manifestée sur les réseaux sociaux. La rédaction de France 3 Corse assume son choix. Après avoir visionné le film, on peut difficilement dire que la parole leur a été refusée. Dominique Yvon est le fil conducteur du documentaire. On va commencer ce débat avec peut-être une première réaction, celle de Stéphane Paquet. Jamais cité nommément de documentaire, mais le directeur de la Chambre est évoqué et les exemples sur lesquels s'appuie notamment le documentaire sont dans le haut tard et vous, vous êtes éleveur porcin à Saint-Paul. Une première réaction Stéphane Paquet. – Alors la première réaction que je peux avoir, déjà vous appelez ça un film, moi je n'appelle pas ça un film, je pense que, d'ailleurs je ne sais pas comment on peut l'appeler, on dirait que c'est une reprise de la série de Canal Gomorra, je crois, enfin c'est un peu ça, et je pense que c'est des images qui sont faites à charge et qui ne reflètent pas… – À charge sur vous, à charge sur vous ? – Pas que sur moi, sur la Chambre des cultures, sur les éleveurs, je connais pas mal d'éleveurs qui sont mentionnés dedans, moi je pense les reconnaître et je pense que… – Après, peu de noms sont mentionnés en revanche. – Non mais je connais très bien le haut tard à vous, puisque j'y suis, je suis sur la commune de Saint-Paul-Ou, donc je pense que la plupart des gens qu'on mentionne sur ce film, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, c'est des gens qui travaillent, qui ont des exploitations, qui travaillent dur, qui produisent, parce qu'on est toujours dans la production, et je pense que ça aurait été peut-être bien de m'interviewer durant la… – Alors, on va poser peut-être la question à Jean-Charles Châtard, alors justement, effectivement Stéphane Paquette n'est jamais cité, mais beaucoup de monde dans son entourage, soit directement avec Jean-Dominique Ross, soit à travers, on va dire, des lieux, on peut supposer qu'il s'agit de l'endourage de Stéphane Paquette, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas dans ce film documentaire ? – Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que je ne suis pas le contradicteur de M. Paquette, je ne suis pas membre de l'association Anticor, l'association Anticor est une association qui lutte contre la corruption, qui protège les lanceurs d'alerte, moi je suis simplement un journaliste, un auteur et un réalisateur, donc tout ce qui peut concerner… – Vous vous êtes engagé un petit peu quand même ? – La partie d'Anticor ou la partie qui peut concerner la justice, ça ne me regarde pas, là je suis interpellé directement par Stéphane, l'objectif de ce film, ce n'était pas de faire un film à charge, et ce n'était pas… – Est-ce que ça n'est pas un petit peu quelque part au final ? – Non, non, pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi, il y avait deux possibilités, soit nous allions avec Dominique Yvon dans les micro-régions pour interpeller les personnes, directement, donc là on aurait fait un diamé-respondi et ça aurait duré… Voilà, l'objectif ce n'était pas de dénoncer des personnes, l'objectif c'est le système, c'est le système qui est à revoir, moi ça ne me fait pas plaisir s'il y a des gens qui peuvent être interpellés le matin à 6h du matin, ce n'est pas l'objectif, l'objectif c'était de montrer qu'il y a un système qui est perverti et qu'il faudrait peut-être à l'avenir le modifier, pour que ce soit beaucoup plus équitable. – Joseph Colombagny, vous, vous apparaissez dans le film un petit peu comme celui qui est raisonnable, qui parle des fraudes, qui n'est jamais mise en accusation, vous partagez cette analyse qu'il y a un système où vous estimez, comme Stéphane Paquet, qu'il y a dans ce film peut-être des éléments qui auraient dû être tournés autrement ? – Il y a plusieurs choses, d'abord je tiens à rassurer les gens qui ont vu que mes vaches n'étaient pas bouclées, du moins une, c'est réparé, je vous rassure, c'est une vieille vache, et ça a été fait. – C'est un détail. – Moi je ne suis pas assuré qu'elles étaient déjà toutes bouclées. – Merci. – Il n'y a pas de problème. – Vous le découvrez ce système ou vous le connaissiez ? – Alors, ce système, en fait, c'est celui de l'incompréhension qui existe entre ceux qui prennent les décisions, à savoir Bruxelles, le filtre français, et l'application sur le terrain. – Enfin, nous, on a essayé de dire, à un moment, on en reviendra, qu'on allait avoir des problèmes. On l'a dit, à travers la mise en avant de la clause de contournement, etc. On a été les seuls à le demander, avec la Chambre du Sud, avec Stéphane Baquer. – En gros, ceux qui ont négocié la PAC ont demandé qu'il y ait en quelque sorte des garde-fous. – On a été les seuls à demander ces garde-fous, ils n'ont pas été entendus. Maintenant, sur l'effet de style, pour parler de la forme, moi, quelque part, c'est vrai que c'est choquant. – Il y a une scénarisation qui vous dérange ? – Bien sûr, lorsqu'on se promène sur le couchon et qu'on dit, il y a des alpagas, vous avez vu ? – On va y revenir aux alpagas, on va y revenir, on va faire… – Non, mais la forme, sur la forme, comparé à Toto Rina, qui est… – Le film se termine en six minutes, effectivement. – Il y a 400 assassinats qu'on prête à Toto Rina, je veux dire, on est dans un monde… – C'est un parti pris de l'augmentariste, finalement. – Voilà, c'est ça. En fait, moi, je comprends le jeu, en plus, on connaît Jean-Charles, etc. Bon, mais on aurait… C'est quand même tout ce qui est excessif et dérisoire. Là, on est dans l'excessif, mais… Allez, ok, ça s'est passé, maintenant, on attaque le débat. – Alors justement, une question d'abord à Pierre Alessandre, il est question d'agri-mafia dans ce film. Vous, vous avez dénoncé un certain nombre d'agissements durant la campagne pour la Chambre d'agriculture de la Corse du Sud. Pour autant, est-ce qu'on peut parler d'agri-mafia, de potentiellement une dérive à la sicilienne ? – Alors, nous, on n'ira pas jusque-là, parce que de toute façon, on n'a aucun élément pour affirmer qu'il y a une agri-mafia en Corse. On n'est ni juge, ni enquêteur. Donc nous, on est simplement des acteurs du monde agricole. On est, je dirais, depuis… On peut clairement identifier depuis des décennies, parce que maintenant, ça fait quand même un peu plus de nombreuses années que l'on est, qu'on siège dans des comités techniques où tout est débattu, où toutes les mesures qui sont prises par l'administration, par les chambres d'agriculture, par l'eau d'arc, par la collectivité, et les collectivités sont débattues. Donc nous, nous avons, depuis des années, dénoncé un système de dérive. Aujourd'hui, on parle de surdéclaration, je ne parlerai même pas de fraude, parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucun élément. Nous, de notre côté, nous n'avons aucun élément. Ce que l'on voit, c'est sûr, c'est qu'il y a une dérive. Et aujourd'hui, on s'inquiète fortement et on est triste pour l'image de la Corse. Ça, c'est vrai. – Alors, l'image de l'agriculture, Lionel Mortini, qu'est-ce que, à l'issue de ce film, est-ce que vous estimez que cette image était cornée ? Ou alors, il y a quand même un problème de fond qui est soulevé et qui mérite un traitement ? Ou les deux à la fois ? – On retrouve les deux, évidemment. Ce qui est choquant dans ce film, c'est quand même ce rapport à la mafia et qui est complètement disproportionné par rapport à notre pays. Et l'agriculture Corse, c'est la Corse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le panneau Corleone. Donc là, je trouve qu'on dépasse vraiment toutes les limites de ce qui peut être proposé en termes de documentaire. Ce n'est pas un film. – Le documentaire est libre de ses choix. Le documentariste est libre de ses choix. Quelquefois, pour avoir appellé une vérité, il faut quelquefois la caricaturer aussi. – Donc juste pour finir, je vois Anticor, et je vais peut-être vous choquer, mais qui sont des anciens du Parti Socialiste, nous donner des leçons, je trouve quand même que c'est… – Pourquoi le Parti Socialiste n'est pas l'intime pour donner des leçons ? – Je ne pense pas. À travers l'histoire de ces 20 dernières années, si on reprend les rubriques judiciaires, je crois que dans les faits divers, ils sont pas mal placés. Donc à un moment donné, il faut replacer les choses. Alors on pourra toujours dire que la personne qui suit Anticor dans ce film est courageuse, moi je trouve que le film est très mal monté, est très mal amené, et montre une agriculture qui n'est pas celle de la Corse. On ne peut pas me reprocher. Moi aujourd'hui, de dire ce discours, le discours je le tiens depuis maintenant un certain nombre de mois, c'est qu'il faut changer le système. Mais on ne peut pas aujourd'hui laisser passer ça et nous comparer à la mafia. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. – On va terminer ce tour de table de réaction avec peut-être un mot de l'auteur de ce film. – Déjà, il n'était pas question de comparer M. Mortigne, la Corse à la mafia. – On le voit, on finit. – Ça, c'est la mécanique en Sicile, avec le panneau Corléone. – L'objet, c'était d'ouvrir les yeux à l'extérieur, monsieur. Vous, vous êtes vraiment concentré sur la Corse et vous ne regardez pas autour. Donc j'ai essayé de vous montrer exactement ce qui se passait dans les Unis. – Vous ne le montrez pas à moi, vous le montrez à la société. – De Méditerranée à la société corse. – Que vont penser les gens à la société française, voire européenne ? – Moi, l'objectif, c'était pas de dire que la Corse était la mafia. De toute façon, il y avait un synopsis qui a été présenté à la collectivité de Corse. Et ça, c'était exactement mentionné. Vous l'avez financé. – C'est Pauline Morty, directement, qui a financé. Il y a un service d'attribution des aides. Il a été précisé dernièrement par Gécéberl. – Vous avez un conseil exécutif vous-même. – On va quand même regarder que le synopsis soit bien le film, parce que je n'en suis pas sûr. Faites-moi conscience pour le contrôler. Je ne suis pas sûr de ce qui est le mot de la société. – Vous êtes obligé de mettre des pseudonymes dans le synopsis, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas de donner des noms avant de faire un film. – Moi, on connaît ma position sur ça, sur la faude ou sur l'agriculture qu'il faut construire pour demain. Mais ça, c'est quand même, pour moi, totalement inadmissible. – D'un mot sur la question des aides. Elle a été évoquée dernièrement par Stéphane Paquet lors d'une réunion où Gilles Simeone était. Gilles Simeone a dit en substance qu'il y a un système d'aide pour l'audiovisuel, qu'un film a été écrit, déposé selon les règles et qu'il a été suivant des règles. Alors, cette question-là, de savoir si ça a été changé, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ce soir, ce n'est peut-être pas l'objet. Vous vouliez réagir, Stéphane Paquet, tout à l'heure. – Oui, vous vouliez réagir quand même deux minutes là-dessus, même si après, on va changer de sujet. Quand je dis que le documentaire est à charge, on va le voir, on discuterait après, quand on parle du plateau de Couchonne avec un drôme… – Avec les alpagas. – Alors, on sait, on passe un quart d'heure sur le plateau du Couchonne en train de dire qu'il n'y a pas d'animaux et on cherche des alpagas, on arrête tout le monde, on appelle la gendarmerie, enfin, je n'ai pas commenté le film. Et puis après, total, un quart d'heure après, on s'aperçoit qu'on sait pourquoi. Aujourd'hui, ça a été coché, le truc alpaga. On peut dire que c'est quand même dur. – Ça, ce n'est pas dur vis-à-vis de vous, finalement, c'est l'État qui demande à ce que l'on court… – Oui, non, mais ça fait rien que dit le film et sa charge. – La charge sur le système en général, vous dites. – Après, au-delà de ça, moi, je trouve inadmissible et irrespectueux d'arriver et de donner autant d'importance à des gens qui portent des masques, des cagoules et des lettres anonymes. Parce que moi, si vous faites venir, si vous voulez qu'on fasse un film avec des gens, avec des cagoules, il est évident qu'on peut faire dire n'importe qui, aussi bien sur vous que sur M. Chattard ou sur d'autres. La facilité de donner tant d'importance à ces personnes… – Mais peut-être que ces personnes se sentent menacées et qu'elles ont un message à faire passer. – Exactement, peut-être que ces personnes, effectivement, certaines ont voulu peut-être construire dans des plaines agricoles et peut-être qu'on a fait en sorte qu'ils n'aient pas leur maison dans des plaines. Ou peut-être certains, ceux qui ont envoyé des lettres anonymes… – Vous dites que ce sont des gens qui ont été quelque part lésés, qui se vengent. – Peut-être on voulait acheter des terrains, puis des terrains, il y a eu peut-être des préemptions dessus pour les donner à des jeunes agriculteurs. On n'en sait rien qui s'est derrière ces masques. Je pense que c'est une honte de donner la parole à des gens cachés derrière des masques. – Alors, on va peut-être clore ce… – Vous auriez dit la même chose à l'époque de la lutte clandestine, M. Paquet ? – Est-ce que vous auriez dit la même chose aux gens du FLNC ? – M. Paquet n'était pas réputé pour avoir soutenu quoi que ce soit. – D'accord, je n'ai jamais dit que vous l'avez soutenu à clandestinité. Est-ce qu'à l'époque, vous seriez adressé aux gens ? – Je ne pense pas qu'il y ait eu des films comme ça à charge sur la Corse. – Donnez-moi un exemple. – Il est à charge, s'il vous plaît, le film. – Le film, je vous l'ai donné. – Déjà, un, sur le plateau de Couchonne. Deux, on parle de montant de primes sur des gens, on parle de montant de primes sur des gens, alors que c'est des primes aux déclarants et c'est des gens, en fait, qui ont touché des ATR. – Alors les ATR, c'est quoi ? – Les ATR, c'est des avances de trésorerie remboursables. Ça veut dire qu'on mentionne là-dedans des gens, on mentionne 100 000 euros, mais que l'année d'après, ils sont obligés d'en rembourser plus de 70. Donc, en fait, c'est des gens qui ont 150 droits, 140 droits, je veux dire, et là-dessus, si on suit les documentaires, et si on ne le sait pas, pour la population… – Attendez, pour expliquer un peu, un ATR, c'est une avance technique remboursable, il s'agit d'une avance de trésorerie remboursable, c'est une aide qui est versée par les institutions pour quelqu'un qui s'installe, c'est un petit peu ça. – Non, non, pour tout le monde. – Pour tout le monde. – Tout le monde a touché les ATR. Si vous voulez, c'est une mesure nationale. Nous, en CTOA, on avait demandé… – CTOA, c'est quoi ? Expliquez, évitez les acronymes, je vous en prie, parce que les téléspectateurs qui nous regardent… – Vous pouvez avoir, sur une année TéléPAC, ce que tout le monde peut retrouver sur Internet, deux années de primes. Évidemment, si vous n'avez pas les informations… – Voir trois. – Si vous n'avez pas l'information en face, et si ce sont des gens qui traitent ça d'une façon biaisée, évidemment, ça trompe la personne qui va les lire et ce qu'on nous explique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de triche. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça comme ça, c'est trop facile. Et la comparaison avec les militants du FLN, elle est lamentable aussi. des gens qui se sont battus pour leur pays. Vous n'allez pas comparer avec quelqu'un qui aujourd'hui est dans le maquis pour balancer ou pour dire des choses… – Alors, pourquoi ce choix, Jean-Charles Attard ? – Qu'on ne peut pas… – On va poser la question de ce choix. – Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont menacés ? – Il n'y a pas de montage. C'est la personne qui a souhaité gérer son image, parce qu'elle ne me connaissait pas, d'abord. Donc, évidemment, entre un réalisateur qui ne connaît pas le lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte, au début… – Il n'y a pas de lanceur d'alerte. – On le sait, la situation, on la dénonce depuis des mois. – Mais comment vous savez qu'il n'y a pas de lanceur d'alerte ? – Il lance quoi ? Il lance des choses qu'on sait déjà. – Le type masqué, là, on le connaît. – C'est qui ? – C'est celui qui est venu et qui a fait l'enquête pour Olaf. – Alors, il y a, dans ce métier, il y a une règle, c'est la protection des sources. Donc, Jean-Charles Attard a décidé de protéger sa source. On peut parler du procédé, mais pas de la personne. – On va dépasser le fil, on va passer à autre chose. Mais voilà, ça c'était pour, en gros, ce que vous dites, on va terminer là-dessus. – Non, on ne va donner qu'à me terminer. Parce que le rendez-vous qui a été donné au Lyon de Racapine, c'est lui qui m'a donné. Et la gestion de son image, c'est lui qui l'a organisée. Donc, à ce moment-là, encore une fois, je ne vais pas reprendre l'exemple du FLNC, quand les journalistes, ils allaient dans la… – Arrêtez ! – Excusez-moi, excusez-moi, je termine, s'il vous plaît. – Enfin, arrêtez avec ça, c'est insupportable. – Non, je termine, quand les journalistes allaient faire des conférences de presse dans le maquis, ils ne demandaient pas aux personnes qui étaient en face d'eux de se déguiser ou d'avoir des armes. C'est les personnes qui géraient eux-mêmes leur propre image et les journalistes se filmaient. C'est exactement ce que j'ai fait. – On va passer au fond. – Les faits sont les faits. – On va passer au fond. Donc, il est question, on va dire, de fraude massive. On parle de 5 millions d'euros par an, c'est ce qui est précisé dans le film. 30 000 hectares seraient frauduleux, seront Joseph Colombagne dans le reportage que l'on a vu. Mais finalement, il y a eu une enquête, celle de l'OLAF. L'OLAF, c'est l'organisme de lutte anti-fraude européen qui fait état de 536 000 euros sur la période 2015-2017. Alors, finalement, qu'en est-il de la réalité d'un système organisé ? Est-ce qu'on n'est pas justement uniquement dans le cas de quelques personnes qui frauderaient, et il y en a dans tous les systèmes ? Ou est-ce que c'est quelque chose de généralisé ? Pierre Lécent, on est d'abord, et ensuite Stéphane Paquet. – Alors, nous, nous l'avons fait pendant la campagne électorale de la Chambre d'agriculture. Nous continuons à le dire et nous continuerons à le dire. Depuis au moins deux décennies, pour si ce n'est plus, on a, au niveau agricole, un système qu'on a pu connaître par ailleurs sur l'ensemble de la société, c'est-à-dire un système clientéliste, claniste, avec effectivement un certain nombre de mécanismes qui existent maintenant, je vous le dis, depuis des années. Avant, c'était la prime à la vache, aujourd'hui, c'est la prime aux surfaces. Nous, ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y avait déjà des possibilités de contrôle. Elles existent, elles existaient, elles existent encore aujourd'hui. On est dans une période de crise, je dirais qu'on va payer les musiciens à la fin du bal et qu'aujourd'hui, on verra bien les responsabilités, où elles se situent et comme elles se situent. Si tant est que les enquêtes aillent jusqu'au bout, parce que par le passé aussi, on a eu l'habitude d'avoir beaucoup d'effets d'annonce et à l'arrivée, pas grand-chose, soit parce que c'était étouffé. En tout cas, ce qui semble évident dans ce reportage, comme pour nous, acteurs du territoire, c'est qu'il y a un système agricole qui est absolument déconnecté de la production, un système agricole dont beaucoup d'acteurs, je dirais institutionnels, que sont l'État, que la collectivité, les collectivités, pardon, parce qu'il y a eu le Conseil général pendant des années et qui participent dans les débats, les chambres d'agriculture qui sont la pièce centrale, je dirais, les mécanismes de gestion, de conseil, parce qu'aujourd'hui, on a les chambres d'agriculture qui conseillent beaucoup, bien sûr, c'est leur rôle, donc aujourd'hui... – Y compris dans les réglations de surface, les chambres d'agriculture ? – Bien sûr, il n'y a pas que les chambres d'agriculture, mais il y a surtout les chambres d'agriculture, il y a l'Office d'environnement, il y a des prises d'acteurs privés, etc. Ça, aujourd'hui, c'est la réalité. Mais nous, ce qu'on a toujours dénoncé, c'est qu'effectivement, il y a une déconnexion avec la production. – Ce que vous dites, finalement, c'est que l'État n'est pas seul responsable dans le documentaire, il est beaucoup question de complicité des services de l'État. – Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait la possibilité, depuis des années, et nous l'avons fait en CTOA, toujours la même commission. – CTOA, rappelez-nous ce que c'est. – Une commission, une commission agricole. – Une commission technique d'orientation agricole, où tout le monde participe, territorial, pardon, où tout le monde participe, où il y avait la possibilité de contrôler les structures, c'est-à-dire de contrôler s'il y a, oui ou non, une activité agricole. Ça, c'est les responsabilités des gens qui n'ont pas été exercées depuis des années. Nous l'avons dénoncé depuis, quasiment à chaque fois, pas plus tard que la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps, on a installé encore une personne, parce que le système le permet. – On va entendre Stéphane Paquet là-dessus. – Sur très peu de bêtes, et sur des centaines et des centaines d'hectares. On a installé des jeunes sur de la prime, et pas forcément, et on a vu des avenants, ou de deux ans, trois ans, des projets modifiés, parce que de toute façon, ça ne tenait pas la route. – Alors, Stéphane Paquet, il y a des questions, on va dire, d'aides qui sont totalement déconnectées de la production. Il faut dire que la PAC, la politique agricole commune, vise justement à lutter contre la surproduction aussi. Donc quelque part, voilà, il y a dans le système, déjà, le verre et dans le frit, j'ai envie de dire. Et est-ce que, voilà, qu'en est-il des montants dont il est question ici ? Vous, qu'est-ce que vous dites, que c'est juste quelques-uns qui fraudent, ou malgré tout, on sent qu'il y a des effets d'aubaine, et que beaucoup s'engoufflent dedans, et que peut-être les institutions que vous représentez aujourd'hui, et les autres doivent être plus vigilantes ? – Non, pour moi, il y a peut-être des effets d'aubaine. Moi, des fraudeurs, je n'en connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en connais pas. Pour l'instant, il y a des présomptions d'innocence. Moi, aujourd'hui, des fraudeurs, je n'en connais pas, je n'en vois nulle part. Au niveau de la production, si je vois tout ce qu'il y a autour de moi, je ne vois que des gens qui produisent. Vous savez, la production, c'est peut-être comme beaucoup de choses, ce n'est pas toujours ceux qui en parlent le plus et qui en font le plus. Là aussi, encore, ça essaie compliqué. – Après, l'agriculture corse est peu productive. – Oui, peu productive. On a une façon, on a notre façon d'élever, on a notre façon de produire, qu'on veut faire reconnaître et qu'on a fait reconnaître vis-à-vis de l'Europe et de l'État. Et justement, on a réussi à se battre tous ensemble pour que ça soit reconnu et pour justement bénéficier de ces aides à l'hectare. – C'est une reconnaissance relative, puisqu'elle est régulièrement remise en cause. – Non, pas remise en cause. C'est qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, il n'y a peut-être pas un système à changer. Il faut aller un peu plus loin dans le système. Quand on parle aujourd'hui d'installer les jeunes, on installe des jeunes. Un jeune qui s'installe, il ne va pas s'installer avec, je n'en sais rien, si c'est en Beauvain, en Auvin, en Caprin, avec une bande de 150 chèvres, 200 chèvres ou 150 cochons. Il y a des bases. Le tout, c'est de faire en sorte que la personne qui s'installe est suivie sur un plan d'entreprise, un PDE ou un PE, de façon à ce qu'on soit sûr que la personne respecte ses engagements sur 5 ans. C'est ce qui est fait avec l'Odarc, que c'est ce qui est fait par rapport aux personnes qui touchent ces subventions et qui s'engagent et qui sont aidées par la région. Je pense que le système est bon, le système, il faut le contrôler. Après, il y a des systèmes qui sont pervers. Enfin, pervers, ce n'est pas le mot. Mais on dira qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe, un jeune qui s'installe, qu'est-ce qu'il a ? Il a son portefeuille, droit à un portefeuille. Un portefeuille par rapport à sa première déclaration qui est ouverte. Et après, il ne peut plus changer. Ce qui fait que s'il s'installe et qu'il grandit, qu'il rend petit à petit son exploitation, il sera primé et aidé que sur les premières déclarations qu'il aura. Quoi qu'il en soit, il y a une incitation. Il y a une incitation quand même. Mais là, personne. Des jeunes s'installent à Bonifacio quand une personne occupe 1200 hectares pour 140 chevres. Comment est-il possible que des jeunes s'installent là ? Par exemple, si il y a Tassau, on le voit, 86% de la commune est occupée par 4 éleveurs. – Tassau, c'est vous qui êtes à Tassau ou c'est Tassau ? – Non, je suis sur son boulot, mais j'ai des partages sur Tassau. – Et comment voulez-vous que des jeunes puissent s'installer ? Parce que le film, il n'est pas du tout à charge. Moi, j'ai fait un film sur Tchernobyl. Les victimes, c'était les éleveurs. – Monsieur là, il est à peu près comme Tchernobyl. – C'était les éleveurs, monsieur Pachy, les premières victimes du nuage. – La deuxième chose, excusez-moi, j'ai fait l'amiante environnementale, c'était aussi les agriculteurs. Et le film sur les algues qui est passé l'année dernière, c'était aussi les agriculteurs, les premières victimes. Donc vous ne pouvez pas dire d'abord que le film est à charge. Et je voudrais revenir sur un point. Ici, vous avez Joseph Colombagne. C'est le président de la chambre de l'agriculture 2B. Dans le film, il dit très clairement qu'il y a 30 000 hectares qui sont frauduleux. Vous venez de dire à l'instant qu'il n'y a aucune froide en Corse. Alors, est-ce que vous vous accordez au niveau des violons ? – Non, non, attendez, attendez, c'est un système qui est évolu. – D'accord, non, qu'est-ce que ça veut dire ? – Joseph Colombagne a été interpellé, on va le laisser l'abondre. – Il était le président de la chambre régionale à l'époque. – Non, mais ça ne veut rien dire. – Alors, 30 000 hectares, est-ce que ça donne mieux déjà à 6 millions d'euros de veille ? – Pour m'interviewer là-dessus, peut-être que ça aurait été mieux. Après, aujourd'hui, je vais vous dire, vous parlez aujourd'hui d'une montée des déclarations d'hectares. Il y a des hectares qui sont beaucoup plus… – Il y a des surfaces beaucoup plus importantes. qui ont été déclarées ces dernières années. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, ce qui était éligible aujourd'hui n'était pas éligible il y a 5 ans derrière. C'est facile, nous, la filière porcine, moi je suis l'éveur porcin. Personne, j'étais président du syndicat AOP, on a eu la première AOP de France, donc on a travaillé pendant 30 ans pour avoir cette AOP, 25 ans. Donc, dans toute la Corse, on a tourné de partout. Je connais la Corse et tous les endroits où il y a des exploitations porcines, pratiquement comme ma poche. Le Haut-Araveau, c'est des régions en Corse où il y a le plus de cochons. Dans votre documentaire, on voit deux cochons qui se battent en duel, comme si pour dire, c'est là où on décarte le plus, et si on va chercher, il y a deux cochons qui se battent en duel, alors que c'est la région en Corse où il y a le plus de cochons. – Vous avez cherché les alpagas, tout en sachant qu'ils n'y étaient pas. Puisque vous saviez en plus, pourquoi ils n'y étaient pas ? Parce qu'on vous avait dit, à la fin, vous l'avez montré, que c'était un problème de la PAC, que ce n'était pas marqué, c'était une volonté. – Oui, j'ai suivi. – On va en revient, je vous propose, je laisse répondre, on laisse répondre Joseph Colombagne qui devait répondre tout à l'heure, et ensuite on parle des alpagas. – C'est dur, c'est dur. – Attendez, juste sur Tassau, puisque j'étais un peu… Par exemple, sur Tassau, vous dites qu'il y a 1800 hectares ou je ne sais pas combien de déclarés. Mais ça aussi, c'est pareil. Si on ne dit pas aux spectateurs, à ceux qui nous regardent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on déclare 1800 hectares qu'on a 1800 droits. Un droit, ça veut dire qu'il y a une pondération qui se fait sur Tassau, sur Tassau. Mais vous allez presque nous reprocher, vous allez presque nous reprocher, non mais il faut quand même, vous allez presque nous reprocher… – On ne peut pas s'exploiter, la surface… – Alors, vous savez combien de droits sur Tassau ? Vous savez combien de droits sur Trois-Saut ? Il y a 350 droits. Il y a 1800 hectares. Vous regardez, il y a 350 droits. Alors, il n'y a pas 4 éleveurs, il y a 17 déclarants. Et il y a 350 droits. Et aujourd'hui, on part sur 2000, tout bloqué. Alors après, juste une seconde, je m'arrête. – Alors après, au-delà de ça, oui, non, mais après je m'arrête, mais… – Non, après on vous reparlerai plus tard. – On va presque nous dire que c'est nous qui bloquons l'installation. Je vous fais remarquer que quand on a pris la chambre il y a 6 ans en arrière, il y avait un installé pour 6 départs à la retraite. Aujourd'hui, on a inversé la tendance. Il y a plus d'installés que de départs à la retraite. Et après, on nous reproche qu'on bloque l'installation par rapport… – Une des questions sur l'installation, c'est de savoir si cette installation nul n'est pas facilité par les primes et que quelque part, ça fait installer des jeunes qui n'ont pas réellement de projet, mais qui viennent là par l'effet d'aubaine. Alors, Joseph Combaigne, vous vouliez répondre tout à l'heure, vous avez été interpellé par le champ de Chattard. – Oui. Pour parler un peu de chiffres, la Corse, c'est 850 000 hectares et il y a 450 000 hectares de terres agricoles, pastorales, dans la grande majorité. Sur ces terres agricoles, sur ces 450 000 hectares, aujourd'hui, il y a 250 000 hectares qui sont déclarés. On est la région française qui déclare le moins de surface par rapport à son potentiel agricole. Ça veut dire qu'avant de crier à la fraude, aux loups, etc., il faut voir qu'on est, nous, en Corse, qui profitons le moins des aides de la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune, c'est l'Union européenne. Ce n'est pas l'Assemblée de Corse, c'est encore moins les chambres d'agriculture. – Après, Joseph Combaigne, c'est peut-être une région où il y a moins d'agriculteurs en proportion égards à la population. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, je vous pose la question. – Moi, je vous réponds parce qu'il y a eu une déperdition avec les deux grandes guerres. Il y a eu une volonté de non développer la Corse. Il y a eu une volonté de développer la Corse. dans les années 60, malheureusement, vous connaissez l'histoire, ce n'était pas pour les Corses, c'était pour le problème dérapatrié, il fallait régler le problème… – Alors là, on s'égare un petit peu. – On ne s'égare pas, on ne s'égare pas. – Il y a deux… – Vas-y, c'est la finie. – Excuse-moi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on passe de 155 000 hectares à 250 000 hectares, en effet, il y a une partie de cette augmentation qui est frauduleuse. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet d'aubaine… – 5 000 hectares. – Un effet d'aubaine qui fait qu'il y a des pharmaciens, il y a des pompiers, il y a des avocats… – Comment j'en suis-tu ? – Attends, s'il te plaît. – Il y a plein de gens qui ont déclaré des surfaces et qui ont 8 vaches, 8 truies ou 5 truies. Et ce qu'explique Stéphane, lorsque c'est dans le cadre d'un PDE… – Un PDE, ça veut dire quoi ? – Pardon, un projet de développement de l'exploitation. Lorsque c'est dans ce cadre-là et qu'il est prévu une augmentation, oui, oui, bien sûr qu'on peut le comprendre. Mais lorsque c'est des gens qui ont 45, 50, 55 ans et qui s'installent et qui n'ont pas envie d'augmenter, sauf qu'il y a une opportunité, vous savez, certains sont même… Je vais parler pour ce que je connais de la Haute-Corse, certains, ils sont en solidaire. Ils sont à la MSA déclarés en solidaire. Ça veut dire qu'en solidaire, vous ne pouvez pas excéder les 4 hectares. En fait, c'est un revenu de subsistance. Donc, il déclare à la MSA 4 hectares et il se retrouve à déclarer au niveau des primes 180, 200 hectares. Ça, ce n'est pas une personne. C'est plus d'une dizaine de personnes. – Alors, on va passer la parole à Lionel Mortine et à peut-être Pierre Alessandre qui l'a demandé depuis tout à l'heure. Qu'en est-il des chiffres ? Donc, 30 000 hectares frauduleux selon Joseph Colombagne. À ce jour, il n'y a pas de chiffre officiel. Vous, vous faites une estimation qui est peut-être autre, apparemment ? – Non, parce que j'entends 150 000, on passe à 250, donc c'est frauduleux. Donc, j'en conclue, si j'ai fait une subtraction, que c'est 100 000 hectares qui sont frauduleux. – Non, peut-être que l'argumentaire consistait à dire qu'il y avait des surfaces qui n'étaient pas éligibles et qui en sont devenues. – Si vous me le permettez, je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Je ne vais pas essayer de… Je veux que, je dirais qu'un maximum de personnes comprennent ce qui se passe au niveau agricole. Quand vous êtes dans un village, que vous avez un espace agricole qui travaille, qui produit, qui se démène, qui bouge, qui tous les matins part au boulot, qui perçoit une aide financière, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de travailler dans nos villages sans un soutien financier de l'Europe. Et que cette personne-là, si vous voyez en l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, votre paysage qui change, si vous avez le paysage qui change, vous pouvez dire que l'argent public a servi à ça. – Vous dites que ce n'est pas le cas. – Aujourd'hui, est-ce que vous avez dans des régions, quand vous regardez un certain nombre de paysages, le milieu se referme. S'il se referme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité humaine. Et donc, à un moment donné, en étant droit de s'inquiéter sur l'état de nos cimetières, l'état de nos murets, moi, je vais parler de mon cas. J'ai une exploitation avec que des terrasses. Si vous faites rentrer, je me bagarre tous les jours avec des sangliers, j'ai la chance d'être en une région où il n'y a pas d'animaux en divagation, où les gens gardent, ferment leurs bêtes. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est très content. J'ai des jeunes aussi qui cherchent beaucoup, beaucoup de terrain, parce qu'ils n'arrivent pas à s'installer. Et c'est vrai que la concentration que l'on voit aujourd'hui, l'évolution de l'agriculture corse, avec une concentration de surface qui sont énormes, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui déclarent 500, 600 hectares, si vous savez combien coûte un mètre linéaire de clôture, vous allez voir que c'est des fortunes pour fermer. Et que les exploitations, il faudrait qu'elles aient des circuits de commercialisation très valorisants pour pouvoir valoriser 500, 600 hectares en Corse. Et ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il faut prendre un peu de hauteur. – Lionel Mortine, il a été dit par Pierre Lessande qu'il y a des aides qui sont versées et que le territoire ne change pas. En gros, on ne fait pas de clôture, on ne démaquise pas. – Je l'ai déjà dit, plus on met d'argent, plus on a de maquis. – Vous êtes contre les aides européennes. – Sur les déclarations, et ça, il faut regarder. – Apparemment, en face, les deux présidents ne sont pas d'accord. – Il faut mettre moins d'argent. – Depuis un an, oui, peut-être pour avoir encore un peu plus de feu. Pendant un an, ça fait un an maintenant que je traverse la Corse tous les jours. Il y a du maquis de partout. Et de plus en plus, ça, c'est un fait. Sur le travail qui avait été fait par les syndicats dans le cadre de la convergence pour obtenir les 20 millions de plus. Ça a été une très bonne chose avant ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire qu'on a réussi, ils ont réussi à avoir des DPB à un certain niveau. – Les DPB, notamment un paiement de base. – Voilà, qui aujourd'hui, avec les, j'ai entendu, 100 000 hectares de plus, automatiquement font baisser. Donc les agriculteurs qui étaient là il y a 3 ans, 5 ans, et qui avaient droit à des DPB à un certain niveau, évidemment, on pourra rajouter qu'il y a des, notamment les porcins qui sont rentrés dans ces 100 000 hectares. – Alors, les porcins sont rentrés. – Oui, mais ça, ça ne peut pas amener à la compréhension qu'on ait une explosion des déclarations de ce niveau. Effectivement, alors, le président Paquet disait qu'il ne connaît pas de fraudeurs. Moi, j'en connais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont poursuivis. Moi, je connais des gens qui ne sont pas poursuivis, et je ne suis pas procureur, et je ne ferai pas d'article 40. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de faire changer les choses, parce que je pense qu'on doit faire changer les choses, les faire évoluer, et que la prochaine PAC, sur ce que nous laissera faire l'État et Bruxelles… – On évoquera la prochaine PAC plus tard. – Il faut changer le système, et il faut aider, parce qu'il n'y a aucune agriculture au monde d'aujourd'hui qui n'est pas aidée. Les plus aidées, ce sont les céréaliers de la brousse. Donc, ce n'est pas nous avec les sommes. Mais d'un autre côté, la société corse ne peut pas comprendre, et nous, en tant qu'agriculteurs, on ne peut pas comprendre que les gens touchent des sommes, même si c'est 20 000 euros, même si c'est 30 000 euros, et qu'il n'y a zéro travail derrière. On voit au niveau des productions que, même avec le changement de PAC, même avec 20 millions de plus dans l'escarcelle globale de l'agriculture, de l'élevage, parce que là, on ne parle que de l'élevage, évidemment, on n'a pas une production qui s'est améliorée. Ça a restructuré peut-être, heureusement, un certain nombre d'exploitations. Ça a permis de passer le cap, notamment, de la sécheresse 2017. Ça, c'est une vérité, il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas ça, aujourd'hui, qui a structuré. Il y a eu des effets d'aubaine, parce que la société, comme ça, ça se passe ici, comme ça se passe autre part, absolument pas dans la même dérive, évidemment, que la Sicile. On n'est pas seul comme ça. Ce qu'il faut, c'est avoir un système plus vertueux, qu'il nous faut de construire, mais il ne peut pas y avoir de système, aujourd'hui, notamment, de système aidé, comme on l'est, et comme d'autres systèmes, sans contrôle. Le contrôle, il doit y être, et il doit être fait correctement, avec des règles établies, et aller au bout. – Un élément, peut-être, Joseph Colombagne, vous avez entendu, il faut des contrôles régulièrement. Vous, ça fait une trentaine d'années qu'on vous connaît, à travers les médias, vous vous êtes opposé à des contrôles. Vous avez dit qu'il ne fallait pas des contrôles inopinés. Vous avez dit qu'il y avait une forme de criminalisation de l'agriculteur, à diverses reprises. On se rappelle notamment du rapport Jaco, lorsque la France était substituée à l'Union européenne, disant, en substance, que, comme il y avait des fraudes, c'était à l'État de payer, et non pas à l'Europe. Donc, quelque part, est-ce que l'État qui a acheté la paix sociale, les agriculteurs qui ont joué, on va dire, quelque part, les victimes, parfois, est-ce que ça n'a pas créé cette situation ? Est-ce que vous n'êtes pas en partie co-responsable de cette situation générale ? Je vous pose la question. – D'abord, il y a 30 ans, je n'étais pas aux responsabilités. – T'as pas 30 ans, excusez-moi, mais… – Non, mais le rapport Jaco, c'est justement 30 ans. Donc là, on va rester dans la réalité des choses. Après, moi, ce que j'ai dit, et que vous ne connaissez pas, M. Moret, c'est que la Corse a été en objectif numéro un, pendant 12 ans. – Ça veut dire que c'est une région de prose pauvre qui n'est pas la idée ? – C'est la région la plus pauvre d'Europe, et il n'y avait que la Corse et le HNO, qui étaient en objectif numéro un. Ça entraînait qu'il y avait l'Europe qui ajoutait à la fameuse prime à la vache, ajoutait une partie d'aide. Et il se trouve que la France a diminué d'autant que l'Europe amenait d'aide la dotation de la prime à la vache. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'Europe qui payait la prime à la vache, pendant 12 ans. Pendant 12 ans, la France a absolument laissé faire n'importe quoi en Corse. avec cette fameuse prime à la vache. Ça correspondait à une volonté, en fait, de payer un problème social, de sous-développement, de non-développement, de le faire payer par l'Europe dans une logique complètement d'assistanat. Le jour où la Corse est sortie de l'objectif numéro un, à ce moment-là, les contrôles sont arrivés. Comme par hasard, Jaco est arrivé, etc. Donc, le système français, ça fait des années qu'on le... Comme, je peux vous dire que là, ce qui se passe là en ce moment... – On va évoquer justement... – La Commission européenne arrive au mois d'octobre, novembre. – De juin, au mois de juin, la Commission européenne rend un rapport. – Non, 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 elle est arrivée... Attends, c'est le mois de juin. Lorsqu'elle est arrivée au mois d'octobre, novembre. Nous avons fait cette intervention à Saint-Lorenzo, pour dire, attention, nous savons que nous ne sommes pas dans les clous, et que depuis ce nouveau gouvernement, Macron, ils ne nous défendent pas, ils ne soutiennent pas les parcours pastoraux méditerranéens. À ce moment-là, on a dénoncé, on a alerté. On a plus ou moins été suivi, plutôt moins que plus. À partir de là, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que le rapport va tomber, et on risque un refus d'appurement. C'est-à-dire, en gros, c'est la France qui doit payer, mais sur toute la PAC française, qui doit se remplacer l'Europe pour payer. – Est-ce que c'est une menace crédible, ça ? – Est-ce que vous imaginez que la France puisse payer 10 milliards d'euros ? – On nous dit, c'est ce qu'on nous met en avant. – Qui ? – C'est l'État ? – La préfète. – La préfète. – Elle n'est pas là ce soir, nous l'avions invité, je l'ai signalé. – Donc, je parle pour elle. Elle nous dit qu'il y a une crainte, il y a une crainte à ce niveau-là, d'avoir un refus d'appurement total de la PAC française. Donc, par rapport à ça, et on nous dit même que l'Europe voulait épingler la France, et pour ça, ils sont venus en Corse sur ces problèmes de parcours parce qu'ils savent que nous, on est touchés, on est concernés sur les parcours pastoraux, on est concernés à plus de 80% de nos surfaces. Donc, là, très clairement, il y a un montage qui s'est fait avec OLAF, Anticor, Commission européenne, on a vu l'autre jour le Canard enchaîné, enfin, il y a tout un processus qui emmène la volonté de diminuer les aides pour la Corse. Mais les aides pour la Corse, c'était une partie du contrat qu'on avait avec Stéphane Le Folle lorsqu'on a négocié la mise à niveau, la mise à niveau, c'est-à-dire de la moyenne nationale. – Une question sur Stéphane Le Folle, justement. – L'autre partie du contrat, – Je vais terminer la prochaine question. – L'autre partie du contrat, c'était de mettre en avant le projet Corse. Le projet Corse, c'est les assises de l'élevage qu'on avait fait à Corté il y a 5 ans maintenant, presque 6 ans. Le projet Corse, il était sur le sanitaire, sur le foncier, sur le marché, parce que produire, c'est bien, vendre, c'est encore mieux. Et enfin, sur l'aspect sociétal de la place de l'agriculteur dans la société. Donc, ce projet, il était complet. C'est grâce à ce projet qu'on a pu obtenir l'augmentation des aides. Et lorsqu'on a eu cette augmentation des aides, on savait que ça allait entraîner un effet d'aubaine. On a demandé, on a été les seuls à le demander. – Une question, d'abord à Jean-Charles Chattard, si vous permettez. – Oui, on a demandé, juste pour finir, on a demandé une mesure européenne qui oblige l'État à faire des contrôles, notamment sur la clause de contournement. C'est-à-dire simplement vérifier, au moment de l'instruction de la déclaration de surface, vérifier si la surface déclarée était en relation avec le cheptel déclaré. – Ce qui ne s'est pas fait. Et vous-même avez demandé, Stéphane Paquet, en qualité de président de Chambre, la même chose. Alors une question à Jean-Charles Chattard. Vous avez rencontré Stéphane Le Folle, on le voit dans le documentaire. Est-ce que finalement, Stéphane Le Folle ne s'est pas engagé un peu à la légère sur les deniers de l'Europe avec la parole de l'État français ? – Je trouve que ce qu'ils ont fait comme travail au niveau des chambres, à l'époque de l'eau d'arc, ça a été un travail extraordinaire. On a bien compris qu'il y avait un déséquilibre entre 70 et 240 euros. Donc déjà, il faut les féliciter pour ça. Ils ont fait un vrai travail. – D'ailleurs, personne n'a renvoyé l'argent. – Si je peux continuer. – Personne n'a renvoyé l'argent. Même ceux qui l'ont critiqué, ce travail. Personne n'a renvoyé l'argent. – L'ensemble de la profession, je m'excuse, j'interviens, parce qu'il y a effectivement les chambres, il y a effectivement la collectivité avec l'eau d'arc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a l'ensemble des organisations syndicales. Nous avons clairement demandé aussi à ce que le parcours soit reconnu. Mais nous, nous avons clairement spécifié qu'il fallait que ça le soit pour les petits ruminants. Parce qu'aujourd'hui… – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire les chèvres, les brebis qui vont manger les glands sous les chaînes. Donc c'est une réalité, c'est un vrai. Aujourd'hui, nous avons été tous unanimes là-dessus. Ensuite, l'instruction, c'est le ministre Le Foll, c'est les chambres qui ont participé parce qu'elles sont élues, qui ont participé. Et là, à ce moment-là, nous, on n'avait plus droit au chapitre. Donc on n'avait que nous, à l'interne, au niveau des organismes locaux, où nous pouvons dénoncer, à un moment donné, la dérive. Mais ça s'arrête là pour nous, on ne peut pas aller plus loin. – Alors, si je peux juste terminer, je trouve que dans ce débat, on oublie quand même le principal acteur qui… – Étant. – Non, justement. – C'est la fraude et c'est l'État. – Tout à fait. – Justement, vous parliez tout à l'heure, Lionel Mortigne, des Lamas et des Alibas. – Oui, allez-y. – Je pense que c'est la première fois qu'on voit, n'en déplaise à M. Paquet ou à M. Mortigne, qui n'aiment pas le film, c'est la première fois qu'on voit l'État participer à un système de fraude. Je le dis de manière très, très clé. – C'est-à-dire, vous dites que c'est la première fois que c'est dénoncé, c'est ça que vous voulez dire ? – Ce n'est pas la question que c'est dénoncé, ce sont des faits. Les faits, c'est simplement donner des consignes à des agriculteurs de faire un faux. Déjà, c'est la première chose, en toute connaissance de cause. – Ce que conteste l'État. – Et la deuxième chose, c'est de modifier à postériori des déclarations qui, normalement, sont terminées. – Ça, c'est très bien. – Ça, c'est un cas particulier. – Est-ce que c'est vrai, ça ? – C'est un cas individuel. – Ce que je peux vous assurer, c'est que le cas qui est à la fin du film est dans la plainte, donc c'est par rapport à la plainte d'anticorps, et il y en a d'autres qui ont été détectées. Donc ça, c'est sûrement en cours d'instruction. Je ne peux pas aller plus loin que ça. – Alors, la plainte d'anticorps… – Ce que je peux vous assurer, c'est que l'État n'est pas tout blanc là-dedans. Et voir Madame la Préfète donner des leçons à tout le monde, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'elle fasse un retour sur elle-même. – Alors, juste un mot sur la plainte d'anticorps. Lionel Martin, juste deux secondes. La plainte d'anticorps, elle a été déplosée au parquet national financier. Il se trouve que le parquet national financier l'a transmise au parquet d'Ajaccio. Donc, la stratégie d'anticorps qui consiste à dire il faut prendre de la hauteur et sortir de la Corse pour pouvoir incriminer toute la chaîne et mettre à plat un système, finalement, c'est bien le parquet d'Ajaccio qui est compétent en la matière et qui instruit. On ne va pas donner des détails sur les personnes qui sont mentionnées dans la plainte d'anticorps. On sait qu'il y a une procédure qui est en cours. Par contre, vous disiez, Lionel Martin, que le porcin n'était pas reconnu. Il l'a été abandonné. Et c'est justement à l'époque où le porcin n'était pas reconnu, Stéphane Paquet, que vous décarriez des lamas, des alpagas, ceci avec la complicité de l'État. C'est un peu ce que vous avez dit à diverses reprises. – Non. Quand la filière porcine et l'élevage porcin a été reconnu et que les chênes et les châtaigniers sont rentrés, ont été éligibles dans les déclarations. – C'était quand, ça ? – C'était en 2015. – D'accord. Ils ont pris référence sur les déclarations de 2014. C'était ça. Au-delà de ça, donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a eu cette augmentation. Mais il n'y a peu eu que ça. – En passant de surface. – En passant de surface. C'est-à-dire que vous prenez des régions comme chez nous, par exemple le Taravot. Le Taravot, c'est quoi ? Le Taravot que vous prenez de Porto-Port à la montée jusqu'en haut à Tasso, c'est que des chênes. C'est que des chênes. Vous élargissez sur certaines, de l'autre côté, c'est que des chênes. Ce qui veut dire que chez nous, tous ces chênes et toutes ces surfaces n'étaient pas déclarées. Elles étaient exploitées, mais elles n'étaient pas déclarées. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté au niveau de la déclaration. – Il n'y a pas d'effet domaine, il y a juste la reconnaissance d'un fait établi. – Ça, c'est une. Et puis après, je veux quand même le dire, je veux revenir là-dessus, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a 6 ans en arrière, on a installé 20 agriculteurs par an, et qu'aujourd'hui, on en installe 80. Donc, à un moment donné, 80 au lieu de 20. – Est-ce que vous avez les mêmes chiffres ? – Est-ce qu'il cautionne le fait que des alpagas ont été déclarés légalement ? C'est la question qui était posée. – Mais vous êtes sur les alpagas. – Non, mais c'est la question qui vous a posée. – Moi, j'ai posé la question, mais je vais répondre à la question. Mais les alpagas, vous avez déjà la réponse dans le film. Donc c'est ça. – Est-ce que vous cautionnez ce système ? – Moi, je vais seulement vous dire qu'à un moment donné, vous mettez, vous êtes là, vous dites, voilà, cette filière est éligible. – Pas du tout, mais bon. – Cette filière est éligible. Donc cette filière, si elle est éligible, à un moment donné, quand vous remplissez votre truc de la PAC, votre bulletin PAC, il faut cocher, à un moment donné, pour les estives, porcins. Il se fait que porcins, ça n'existe pas. C'est pas marqué. Pourquoi ? Parce que la PAC n'avait pas pensé que dans des zones comme la Corse, en montagne, il pouvait y avoir des estives. Notre élevage est bien spécifique. C'est bien ça qu'on a fait reconnaître. Donc, il manquait la case porcins. Donc, nous, comme d'autres, parce que c'est pas nous, quand je parle de nous, c'est pas que les chambres, c'est aussi les particuliers. Que ce soit, je pense, le centre de gestion, que ce soit l'office d'environnement, que ce soit l'État qui fait les primo-déclarants. – Mais c'est qui a donné la valse ? C'est l'État, on est d'accord sur cette question. – Bien sûr, il l'a reconnu, je crois, de toute façon, ils l'ont dit. – Ils l'ont dit dans le film. – Quelque part, honnêtement, heureusement qu'ils le reconnaissent, s'il n'avait pas reconnu, puisqu'il n'avait rien d'écrit. On en a dit tous les oeufs laveurs porcins, c'est des escrocs. – Ça n'a pas été reconnu formalement, ça a été dit dans le film. Alors, question Léon Mortine, on va donner la parole à Léon Mortine, vous voulez réagir ? – Heureusement, le problème, c'est pas de dire, c'est l'État. Les formulaires ne correspondaient pas à la réalité de ce qui devait être déclaré. Donc, les fonctionnaires de la DTM, j'imagine, ont pris cette responsabilité. Et d'attaquer aujourd'hui l'État, je pense, d'une manière large, ça ne sert pas à grand-chose, parce que ça va retomber sur ces fonctionnaires de la DTM. Et l'État, de toute façon, va toujours se dédouaner. Et ces gens-là, qui essayent d'aider la profession, et ce n'est pas ceux-là qui fraudent, aujourd'hui vont se retrouver, à mon avis, dans des situations pénibles pour eux. Et je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la profession, parce qu'ils ont toujours essayé de tirer vers le haut. Après, sur les installations, je partage en termes de chiffres, sauf que je ne partage pas du tout la philosophie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de jeunes qui s'installent avec... Et là, on pourra prendre des chiffres, on pourra faire des études finalisées, avec beaucoup de parcours et très peu d'animaux. Et derrière, on le sait d'autant plus qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'ordres de reversements qui sont bloqués. – Il y a également des exploitations morcelées avec des... – Oui, mais on a les ordres de reversements, c'est-à-dire que pendant les 5 ans de leur installation, les jeunes n'ont pas réussi à faire ce qu'ils devaient faire, ce qui était prévu, donc, dans leur PDE. Aujourd'hui, on a réussi à bloquer ça, notamment grâce à l'action de la DGFIP, à travers l'action de la Direction Générale des Impôts, des Finances. – Grâce à l'action aussi de la préfète et de Gilles Simeone sur ça. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a réussi à sauver pour l'instant un certain nombre d'ordres de reversements et trouver des solutions pour ces jeunes qui ont peut-être été aussi mal accompagnés. Et là aussi, je ne cherche pas à qui la faute. Aujourd'hui, cette réalité-là... – Mal accompagné par qui ? Par les chambres, par les services de l'État, par l'Odark ? – On ne va pas chercher aujourd'hui... On est en train de construire un nouveau modèle. – C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu un changement des règles en cours. – On va évoquer justement, dans deux minutes on termine, et après on va évoquer le changement des règles. – D'où mais c'est quand même extrêmement grave des déclarations à postériori à la DDTM. C'est-à-dire que moi par exemple, je vais donner un exemple pour que tous les téléspectateurs comprennent. Au 31 mai, on me dit, tu fais ta déclaration d'impôt, c'est l'État qui me dit ça, je la fais. Mettons que je gagne 50 000 euros, je mets 10 000. Au mois de novembre, il y a un agent qui m'appelle, il me dit, attention, tu vas avoir un contrôle. Ah, combien tu gagnes ? 50 000. Oh, je te mets 50 000. Deux jours après, il y a le contrôle, et c'est réglé. – Ça, c'est ce qu'il y avait dans le film. Mais est-ce que ça, c'est généralisé, ou c'est le cas d'une personne ? Parce qu'il y a toujours des faits graves. – C'est généralisé, c'est le cas d'une personne et de quelques personnes. C'est dans la plainte d'anticorps. Je ne peux pas aller plus loin que ça, parce que je ne suis pas procureur. – On n'est pas procureur ici, ni à vos cadres. – Mais alors, ça veut dire quoi ? Que c'est l'État qui a changé ça ? Parce qu'il n'y a que l'État qui a accès. – Est-ce que vous avez regardé le film ? – Non, je veux dire, franchement, il y a beaucoup de choses. – Vous avez coupé, vous, ça ne vous intéresse pas. – Attendez, vous vouliez réagir, Pierre-Alessandre. Après, on va passer au changement des règles de la PAC. À chaque fois, dans cette histoire, il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux. Quand on s'intéresse à la vie agricole en France, en Europe, il faut savoir que le système actuel en France, c'est quoi ? C'est un syndicat majoritaire qui est la FNSEA, qui est décliné dans les départements avec la FDSEA. Il y a les CNJA… – Non, c'est l'inverse. – Enfin, pardon, allez. – Bon, en tout cas, il y a la fédération… – Vous avons les deux présidents de la FDSEA. – Vous n'avez pas invité le CDJA, monsieur. – Alors, il y avait trop de monde invité. Il fallait également inviter Moussa Paysanne. Ce plateau est trop petit. Il y avait la préfète qui était invitée, elle n'est pas venue. Il lui a fallu également inviter Anticorce. On a fait beaucoup de monde. Donc, finalement, on a fait quelques choix. Les plus représentatifs, peut-être, et arbitraires en tout cas, mais on les assume. – Le paritarisme à la française fait que les syndicats majoritaires, tout le monde le sait, co-gèrent avec le ministère d'Agriculture un certain nombre de décisions agricoles en France. Le glyphosate en est le plus bel exemple. Donc, ne croyez pas qu'en Corse, c'est différent. Aujourd'hui, en Corse, on a, et par le passé, le système clientéliste clanique fait qu'on est arrivé au même mécanisme. Vous savez que c'est le CDJA, qui est un syndicat agricole, qui a, je dirais, les prérogatives au niveau national pour gérer les installations avec les chambres d'agriculture. Et, in fine, l'Odark est consulté dans un processus. Vous vous doutez bien que dans un système, ces gens-là, ils ne vont pas crier au loup en disant non, là, on n'a pas beaucoup de bêtes, on a beaucoup de surface. Non, c'est un vrai mécanisme. – Il y a une complicité générale. – Non, c'est un vrai mécanisme d'assistanat, de clientélisme. Et ça se décline aussi aux élections. Parce qu'effectivement, quand on installe… – Les élections sont contestées, justement. Vous avez été élu, Stéphane Paquet, président. Et vous, via Campagnol, avez introduit un recours. Vous faites référence à ça ? – Nous, on a clairement dit les choses. On a relevé, on a fait notre travail. On a fait un travail, je dirais, de fourmis, de relevé qu'il y a… Nous, on a relevé en Corse du Sud. Nous avons relevé 322 votes en rafale à 2 millions. – Bon, là, c'est vrai, il n'y a pas du sujet. – La question, c'était, est-ce que les aides agricoles, justement, elles sont gérées au profit d'un système ? C'était ça la question, ce n'était pas sur le daïe du recours. – Que certains en profitent, on va dire, à ceux qui sont responsables de ce système, de mettre le garde-fou suffisant pour que ça ne fonctionne pas. – Oui, parce que selon les chambres, le principal système, le principal rouage du système, selon vous, ce sont les chambres. Ce n'est pas, comme on l'a vu dans le film… – Mais l'État est largement complice. – L'État est largement complice. – L'État est complice, tout à fait. – Aujourd'hui, je veux dire, soyons clairs, aujourd'hui, il a besoin de se refaire, on va dire, une santé morale dans cette histoire, mais s'il n'y a pas la plainte d'anticorps, ça continuerait comme ça, c'est honnête. – Alors, on va évoquer, ça a été un petit peu signalé tout à l'heure, les règles de la PAC ont changé… – Moi, je m'inscris en faux dans ce qui vient d'être dit, là. – D'accord. – Même s'il n'y avait eu aucune plainte, aucune dérive, la règle, elle changeait en ce qui concerne l'égibilité des parcours. – Alors, justement, j'allais évoquer ça. – Mais sans parler de l'égibilité des concours. – Non, non, mais moi, je parle de ça. – Est-ce qu'aujourd'hui, les contrôles qui ont eu lieu pendant 3 ans, les contrôles qui ont eu lieu pendant 13 ans, et tout le monde… – Il y a une déclaration de surface. – Sur ce point. – Il y a une nouvelle campagne de déclaration de surface qui commence. – Il y a des préconisations qui sont faites, ce sont des préconisations qui sont insoutenables par rapport à nos parcours. Mais ça, il faut bien le comprendre. Le montage, le montage de la fraude, les déclarations, etc., ce n'est ni plus ni moins que pour nous mettre en position de faiblesse, pour décrédibiliser le monde agricole avec son système pastoral ancestral… – L'effraudeur existe quand même. – Pardon ? – L'effraudeur, ça existe, on peut imaginer. – Non, il ne doit rien avoir. – M. Moret, M. Moret, il séparait les deux choses. Séparait les fraudeurs et notre système pastoral ancestral. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est attaqué très clairement, sous le biais, sous l'angle de la fraude, etc., qui existe, qu'on a reconnu, que j'ai reconnu et que j'ai dénoncé, avant qu'elle arrive, avant qu'elle arrive, puisqu'on a demandé l'application de la clause de contournement. Aujourd'hui, ce qui est menacé, c'est bien le système d'éligibilité de nos parcours pastoral. – Je vais vous laisser répondre, mais juste pour bien expliquer pour vos téléspectateurs, il y a le 1er avril une nouvelle campagne de déclaration, et ce que vous dites, c'est que les choses qui étaient exigées auparavant pour faire une déclaration ne le sont plus aujourd'hui. Il y a un changement dans les règles, un changement en cours de route. Et on évoquera par la suite, avec Lionel Mortini, la résolution ou la motion qui a été votée aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, dans ce sens. Mais Pierre Lessandre, vous vouliez… – Moi, ce qui m'inquiète, je dirais, je suis très inquiet par rapport à ce que j'ai vu dans le reportage. C'est que lorsque vous êtes exploitant agricole et que vous avez un contrôle tous les ans, ou tous les deux ans, et que vous voyez comment s'est passé le contrôle chez vous, de manière, je dirais, de manière assez complète, etc., j'ai du mal, j'ai du mal, en voyant, comme je disais tout à l'heure, le paysage, comment ce qu'on m'a demandé à moi n'a pas été demandé aux autres. Ça, c'est la première question que j'ai, est-ce que le traitement des contrôles s'est fait de manière équitable pour tout le monde ? On me dit, tous les ans, vous êtes tiré au sort. J'ai gagné le taux de tous les ans. Et aujourd'hui, je questionne mon voisin, c'est pareil. Donc, il y a des zones qui sont peut-être plus contrôlées que d'autres. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, à l'issue de tout ce processus, qui est aujourd'hui, c'est quand même une crise importante, qu'on sache exactement. Parce que quand je vois que les déclarations ont été modifiées, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Mais du coup, je peux imaginer aussi que des contrôles sont orientés, que des contrôles sont à des endroits où, finalement, il n'y a rien à signaler. Parce que pendant trois ans, tout était vert, tout était bon, tout est remonté. Et d'un coup, on découvre, et c'est ce qui se passe en ce moment, et on ne peut pas le nier, c'est que d'un coup, on découvre que tout est rouge, ou beaucoup est rouge, sur un certain nombre de tous. Pardon, sur 20-30%, etc. – Alors, juste un élément, est-ce que vous avez des éléments sur le nombre de contrôles qui ont été réalisés ? Les personnes, est-ce qu'il y a des gens qui vont être suspendus ? Et ensuite, on va évoquer, effectivement, ce changement des règles en cours de route, avec la résolution ou une motion qui a été votée par Jean-Luc Corse. – Vous tournez vers Lionel, puisque Lionel est concerné par les contrôles. Alors, d'abord, pas sur son exploitation… – Lionel est également éleveur. – Non, 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 mais c'est pas en tant qu'éleveur, mais en tant que président de l'ODA. Vous allez comprendre pourquoi. La Commission européenne, donc, demande aux pays qui reçoivent les subventions de faire un minimum de 5% de contrôle, donc, sur le nombre d'exploitations. Alors, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, ça a toujours été plus ou moins respecté. Et depuis l'année dernière, la DDTM 2A, par exemple, monte à peu près à 10%. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que… – Voir plus. – Voir plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que… Alors, ça, je le tiens, des deux personnes qui gèrent les primes européennes à la DDTM, dans le nord, M. Delors, et dans le sud, M. Fradin. Ils m'ont confirmé, tous les deux, que la liste des personnes qui vont être contrôlées est communiquée par l'ODARC. Voilà. Alors, pour des raisons un peu techniques, par rapport au deuxième pilier, tout ça. Donc, ça veut dire que l'ODARC communique la liste à la DDTM. C'est la DDTM, ensuite, qui va mandater la SP. Mais la DDTM fait aussi des contrôles personnels sans l'ODARC, je dirais, par les cartographies aériennes et tout ça. Voilà. Donc, en gros, on se situe entre 5, 10, et peut-être Stéphane a beaucoup plus d'informations. – Alors, on va passer un peu au changement des règles. La question sera également posée à Lionel Mortine, mais d'abord, qu'en est-il ? Est-ce que l'ODARC, justement, est l'ODARC, dirigeante des contrôles ? – Dirigeante. – Ou en tout cas, donne des indications sur des exploitations qui seraient importantes de… – Et l'ODARC, l'ASP, plutôt, pour faire ses contrôles. Évidemment, l'ASP n'a pas besoin de l'ODARC pour faire et pour lancer des contrôles. – Mais il a la liste de l'ODARC. – Après, je ne suis pas… Moi, je ne l'ai pas, cette liste. – C'est Mme Coste, c'est ça qui la communique. – De l'ODARC, donc c'est l'OP. Je n'ai pas cette liste. Par contre, que l'ODARC mandate des contrôles, je n'en suis pas gêné. – C'est normal, pour le deuxième pilier, évidemment. – Évidemment, quand on gère de l'argent public, la moindre des choses, c'est que derrière… – Et vous le faites plus ou même, je pense, même très bien. – Des contrôles à l'ODARC. – Alors, on l'a dit… – Même si on est en train de changer les choses… – On l'a dit, Lionel Mortine, les règles ont été changées en cours de route. – Messieurs, les règles ont été changées en cours de route, c'est-à-dire qu'on demande des nouvelles choses pour être éligibles aux aides de la PAC et qu'il y a donc des agriculteurs qui, peut-être, vont perdre de l'argent, des agriculteurs honnêtes. – Perdre de l'argent, M. Moret. – En tout cas… – Mais ce n'est pas seulement ils vont perdre de l'argent. – C'est un peu ça. – Ils vont perdre leur travail. Non mais écoutez, il y a une différence. Vous ici, vous êtes assis, vous perdez votre siège. Et puis je vous dis, vous perdez votre travail. Il y a les études qu'on a faites, nous. Si on va sur l'intérieur, notamment en Haute-Corse, une qu'on ne va pas être loin encore du Sud, les études qu'on a faites sur les parcours ligneux, l'aise, où il y a du bois, eh bien, si on exécute les préconisations qui sont demandées par la DRAF et par Bruxelles, pas par les chambres, par la DRAF et par Bruxelles, si on applique ces règles, on perd 50 à 60 % des parcelles qui, aujourd'hui, sont éligibles. C'est ça la vraie question. Et surtout, dans les filières Bovine et Caprine. C'est ça le problème. – Une réunion s'est déroulée mardi à l'Assemblée de Corse. Vous y étiez presque tous, sauf vous, Jean-Charles Chattard. Il a été question, justement, de trouver un point d'accord entre les gens de la profession et l'Assemblée de Corse, la collectivité de Corse, pour répondre à ce changement. La décision, ça a été de pondre un texte. Alors, Lionel Mortigny, qu'est-ce qu'il en est de ce texte ? Qu'est-ce que vous allez demander ? Je crois que ça a été voté aujourd'hui à l'Assemblée de Corse. – Ça a été voté, proposé par l'ensemble des groupes, le président de l'Assemblée et le président des exécutifs. Alors, pour revenir, les règles, elles changent sans changer. Elles changent parce qu'aussi, peut-être que M. Le Folle n'avait pas fait les choses validées, ne les avait pas fait valider par Bruxelles. Et en tout cas, aujourd'hui, la Commission nous revient dessus. Donc, moi, de ce qu'on sait et ce que je dis déjà depuis un certain nombre de mois, c'est qu'on ne renverse pas la table et on ne change pas les règles du jeu aujourd'hui. Donc, nous demandons, dans l'attente de la nouvelle PAC, le maintien en conformité avec les principes énoncés dans la résolution des dispositions actées en 2015 par le ministère avec l'ensemble de la profession. Voilà ce que nous demandons. On reste sur ce qui avait été déjà énoncé. Ce qui ne veut pas dire qu'on soutient les fraudeurs, bien au contraire, ou qu'on ne va pas essayer de construire un nouvel outil, un nouvel PAC pour les années qui viennent. Et une première réunion se tiendra au Palais des Congrès le 24 avril. – Alors, juste une question, je t'envoie à l'essentiel. – Je parlais des élus, je ne parlais pas de la profession qui est en voie. – J'entends deux discours. Effectivement, ce que je vois, c'est que pas plus tard qu'hier, c'était les trois présidents de chambre, et c'est normal, qui sont allés voir Madame la Préfète et qui ont fait remonter un certain nombre de, je dirais, de revendications, notamment la levée des sanctions, enfin, je veux dire, je ne sais plus, à peu près c'est ce genre de choses. Donc, on ne peut pas dire, à un moment donné, que les chambres ne sont pas dans le jeu. Ce n'est pas vrai, à un moment donné, on fait remonter… – On fait notre boulot. – Exactement, le boulot, à un moment donné… – Ce n'est pas un jeu. – Non, mais ce n'est pas un jeu. – On fait notre boulot, faites le même, vous, en tant que syndicaliste. – On l'a fait systématiquement. – Non, je n'ai rien entendu sur la clause de contournement. Je n'ai jamais rien entendu de vie à Campagnol. – Aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait deux ans avec la Confédération paysanne. – Ça fait quatre ans, cinq ans qu'on demande. – Ça fait deux ans avec la Confédération paysanne. – Mais la Confédération paysanne, c'est français. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, et la FNSEA n'est pas française. – Moi, je ne suis pas à la FNSEA. – Non, non, mais attendez, lorsqu'on est président de la FNSEA, on est forcément à la FNSEA. – Je ne sais même pas qui c'est la présidente ou le président de la FNSEA. – Alors, attendez, ça, je n'ai pas honte d'être affilié. – Laissez parler, Pierre-Alessan. – Je n'ai pas honte d'être affilié à un syndicat qui prouve… – Non, je n'ai pas honte, c'est une opportunité. – Non, mais attendez, attendez, ce n'est pas une conviction. – Non, mais s'il vous plaît, moi, ce que je veux dire, c'est que la Confédération paysanne, sur nos alertes de syndicalistes et d'acteurs, je dirais, du monde agricole en Corse, a entamé des discussions avec le ministère pour préserver les parcours, parce qu'on savait de toute manière qu'on allait dans le mur, et on y est dans le mur. Et on a essayé de travailler pour maintenir les parcours dans la prochaine programmation. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, parce que lorsque je vous ai parlé des contrôles tout à l'heure, c'est que ceux que nous connaissons, bien sûr, on ne connaît pas la totalité des agriculteurs, mais encore quand même, en Corse, on se connaît tous. C'est que beaucoup d'agriculteurs… – Même pas de vos adhérents. – Mais aujourd'hui, on va dire de nos adhérents, si vous voulez, c'est que tous ceux qui ont été contrôlés, ils ont sous-déclaré, parce qu'ils avaient peur de perdre 1 000 euros, 1 200 euros, parce qu'ils en avaient besoin pour investir leur temps calé, leur machine à traire, ils ont des soucis d'investissement, de revenus, par exemple. Et ça, aujourd'hui, ces gens-là, après les contrôles, ils ont souvent eu des retours de contrôle. On disait, mais vous n'avez pas trop déclaré, vous auriez pu déclarer ça, vous auriez pu déclarer ça. Il y a peut-être un problème de conseil, c'est vrai. Mais d'un autre côté aussi, il y a surtout une peur d'un redressement, d'un contrôle, et ça, ça peut mettre effectivement des exploitations au tableau. – On va donner la parole à Stéphane Bré, j'ai une question à vous poser. Vous avez évoqué les contrôles dernièrement lors d'une interview. – Il y en a de partout, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est une minorité. – Alors, bon, il a été question de contrôle, vous disiez dernièrement lors de votre élection, il y a une quinzaine de jours, trois semaines, qu'il y avait justement beaucoup de contrôle, que des dossiers étaient suspendus, qu'en est-il aujourd'hui ? – Aujourd'hui, c'est toujours des dossiers qui sont bloqués à Paris, donc on a eu des rendez-vous avec des personnes du ministère à Paris lors du salon de l'agriculture avec les jeunes agriculteurs. Et aujourd'hui, apparemment, ils sont toujours bloqués, et ils devraient se débloquer au fur et à mesure, et avec, bien sûr, des pièces qui étaient demandées au fur et à mesure. Donc ils sont convoqués un par un, que ce soit des DTM de Corse du Sud ou de Haute-Corse, ils fournissent les pièces nécessaires au déblocage de leur dossier, c'est en train de se faire, et on a bon espoir que ces dossiers se débloquent le plus rapidement possible. – Mais au-delà de ça, je voudrais quand même revenir, parce qu'on a sauté un peu le changement de règles. Je voudrais juste faire, si j'ai deux secondes, de dire aujourd'hui comment ça se fait que les agriculteurs sont pénalisés, et tous les agriculteurs, les trois quarts, après il y en a toujours. C'est qu'on revient en arrière, comment on a changé les règles ? On a fait, bien sûr, ce référentiel tous ensemble, les chambres, la région, l'INRA, l'État, il y a quelques années en arrière. – Un référentiel, pour expliquer clairement, c'est un document qui explique l'élevage. – Les besoins, notre élevage en montagne, justement, le système pastoral, que nous, on avait une façon d'élever notre cahier des charges sur le syndicat OP, enfin, notre agriculture en Corse, voilà. C'est pas la même agriculture que dans la Beauce, ça, c'est évident pour tout le monde. Donc, ce référentiel, parce qu'on a mis quelques mois, il y a eu des allers-retours, il a été accepté par Paris, par le ministère. Donc, le référentiel accepté par Paris, on revient, je synthétise, parce que sinon, on revient, qu'est-ce qu'on fait ? On fait nos déclarations de surface. Tous les éleveurs de Corse, tous les agriculteurs de Corse font leurs déclarations de surface. Ils font leurs déclarations de surface suite aux déclarations de surface. Alors là, puisqu'on parlait de contrôle, suite à notre déclaration de surface, nos déclarations de surface, je dirais, en Corse du Sud, je pense qu'en Haute-Corse, peut-être un peu moins, mais à quelque chose, 95% des gens sont contrôlés. Donc, ça veut dire que c'est automatique. Ça fait quand même beaucoup, parce qu'il y a 2300 éleveurs. Toutes les... 95% du... – Ça fait beaucoup, c'est ça. – Non, non, non. – Le ministre de la Véculture, il va faire un bon de 2 mètres dans son siège. – Non, 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 moi, je vous le dis. 95% des gens sont contrôlés... – Par le max satellite. – Non, sont contrôlés, c'est des visites rapides. – Des visites rapides. – Sont contrôlés pour ceux qui sont éligibles à la PAC. – Pour ceux qui sont éligibles à la PAC. – Ah, d'accord. – Ceux qui font, qui élèvent des escargots, en n'en ont pas besoin. Ceux qui ont 2 hectares devant, il y a beaucoup de gens, les vignerons n'ont pas été contrôlés. Je dirais qu'il y a un tas de gens qui n'ont pas été contrôlés parce qu'ils ne sont pas éligibles à la PAC, ou sinon ils ont très peu. Mais 95% des éleveurs, qui on va chercher, sont contrôlés. Tous, encore une suite, ça a été ça. Après, voilà, puis vous pouvez y aller. Donc, ce n'est pas 95, ça sera 93 ou 91. – Il n'y a que ceux qui déclarent les alpagans qui n'ont pas été contrôlés, peut-être ? – Oui, bien sûr qu'ils ont été contrôlés. – Ils ont été contrôlés ? – Bien sûr, le plateau du Couchon n'a été contrôlé. – Il n'y a pas qu'au plateau du Couchon. – Il y a eu des contrôles. – Les alpagans, il y en a même 27 qui ont été déclarés à l'aide. On n'est pas au plateau du Couchon. – Mais oui, mais on va revenir sur les alpagas. Voilà, la mauvaise... – Non, non, on va revenir sur les alpagas, alors qu'on sait que... – Terminez votre propos, si tu en as évoqué la prochaine PAC. – Moi, c'est juste pour vous dire pourquoi on voulait, et on veut encore, qu'aujourd'hui, ça soit pris en compte qu'il y a des gens qui ont été pénalisés et qui ne méritent pas. Donc 95% des exploitations sont contrôlées. Une fois qu'elles sont contrôlées, elles sont payées. Logique. Une fois qu'elles sont payées, qu'est-ce qu'ils font ? Suite à déclaration de surface, 2015. 2016, même chose. 2017, on refait les mêmes déclarations de surface. Entre-temps, l'Europe arrive et contrôle. Fait un contrôle sur l'État. Qui dit, vous avez été un peu trop loin, apparemment, sur le cahier des charges, donc sur le référentiel. Donc il y a des choses qui ne devraient plus être légibles, ce qui se passe. Les gens, la moitié, ont reconduit leurs déclarations. Il se trouve que ça a été changé pendant que les gens faisaient leurs déclarations. Donc il y en avait déjà, qui avaient fait les trois quarts des déclarations. Les trois quarts des agriculteurs avaient fait leurs déclarations. Ils les avaient faits sur le référentiel et sur les choses qui étaient éligibles l'année d'avant. Donc il se retrouve que, sincèrement, en reportant leurs déclarations, et en plus, s'il y avait un fou, n'en parlons pas, l'ISET, ils se retrouvent qu'en fin de compte, ils sont contrôlés en 2018, les choses ont changé, donc ce qui se fait, qu'ils ont des pénalités, des sanctions et des pénalités sur leurs déclarations. Comme s'ils avaient fait exprès de faire des fausses déclarations. Donc ils sont pénalisés, un, parce qu'une partie de leur exploitation n'est plus éligible, et deux, parce qu'ils appliquent au-dessus des sanctions et des pénalités. Ce qui n'est pas normal. – Messieurs, il nous reste 5 minutes d'émission. On va évoquer maintenant la prochaine PAC, la prochaine politique agricole commune. La programmation, c'est 2021 ou de 2020-2026. Est-ce que ces règles, il faut les changer impérativement ? Est-ce qu'il ne faut pas, à l'avenir, faire en sorte qu'il y ait une condition qui est de produire ou d'attester d'un troupeau ? Et autre question, celle-ci, elle va directement à Lionel Mortini. Est-ce que vous demandez toujours, vous, le DARK, à gérer ces aides-là ? Nous avons 5 minutes, je vous demande tous de faire des réponses très brèves. Lionel Mortini d'abord. – Vous n'allez pas demander à un nationaliste de ne pas avoir un maximum de pouvoir que pourrait lui donner l'État. Donc ma réponse est oui, et on ira, dans le principe même de subsidiarité, au maximum de tout ce que l'on pourra demander et obtenir. Après, on a demandé, le président de l'exécutif a demandé, il y a déjà 6 mois, un rendez-vous avec le ministre, on n'a pas pu l'obtenir, jusqu'à aujourd'hui. Attendons, peut-être un jour ça viendra, sur la PAC. Donc il y a une réunion qui est prévue pour lancer un peu les discussions le 24 avril, à ce niveau-là. Donc on fera les consultations, on fera les arbitrages, et on construira aussi le contenu si l'État, évidemment, veut nous écouter. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir ce plan stratégique national français, donc à quelle sauce on sera dévoré, ça aujourd'hui, moi je n'en ai pas les éléments, alors on entend tout et peut-être même n'importe quoi. Donc tant qu'on n'a pas encore discuté avec le ministère, tant que cette journée n'aura pas lieu avec les services de l'État qui seront présents, il est pour nous difficile de répondre. Sur le fond, évidemment, personnellement, je me battrai pour une autre façon d'aider les agriculteurs, les éleveurs, avec une enveloppe qui sera constante, voire supérieure, et rester sur cette idée de production de qualité et de développement durable sur lequel nous devons nous raccrocher et nous défendre. Ça veut dire changement des règles d'aujourd'hui. Changement des règles, c'est un petit peu votre propos aussi, mais pas aujourd'hui. On l'a dit, il y a suffisamment de temps maintenant. Nous, on souhaite effectivement, dans la même lignée que le président Mortine, un transfert du premier pilier au second, ce que ne veut pas la FNSEA, la FDSEA. – Ils expliquent. – Mais ça, on le sait, ça a déjà été dit à travers un certain nombre d'organes agricoles, etc. Donc ça, c'est le premier point. Nous sommes très inquiets parce qu'aujourd'hui, la question qui va être est-ce que l'enveloppe sera toujours de 36 millions d'euros et est-ce que les règles auront changé ou est-ce que l'État va se servir de ce qui se passe en ce moment et de la surdéclaration, on verra le montant, on verra, pour retrancher à la future programmation les enveloppes, ce qui, là, serait une régression et ce qui voudra dire que ceux qui sont allés sur un certain terrain, à un moment donné, pour aller négocier, l'ont mal fait. Ça, c'est le premier point. Il faudra être bien vigilant à ça. Nous, nous souhaitons avoir une enveloppe au moins constante, comme disait le président. – On peut imaginer que tout le monde ici soit une enveloppe constante. – Et qu'elle soit indexée et je pense que ça ne causera problème à personne, à la production et sur des critères d'impact économique en emploi, en amont, en aval, etc. – Parce que ce soit également Mossa-Paysanne. – Alors, messieurs, voilà, deux mots également. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette prochaine Pâques ? Très rapidement, il nous reste deux minutes. – Pour la prochaine Pâques, moi, je voudrais qu'on sorte de la colonisation qu'on vit depuis tant d'années ici en Corse. C'est-à-dire qu'on est une véritable responsabilité de choix qu'on veut faire et qui sont nécessaires à la Corse. tant au niveau, j'entends, des produits de qualité, mais aussi de la sûreté alimentaire qui est indispensable. Parce que c'est vrai qu'il faut nourrir, il faut nourrir, il faut nourrir les gens tout à fait. – On fera de la métalisation, au lieu d'avoir de la qualité. – Deux mots, on va tous donner du parfum, on va manger du parfum aussi. – Je souspris. – On n'entend rien, on n'entend rien. – Je ne sais pas ce qu'on va faire. – C'est la cacophonie, on n'entend rien. – Deux mots, je ne vais pas manger. – Oui, deux mots, très rapidement. – Ils mangent aussi des céréales, les bovins et de la lusère. – Et ils ne sont pas en leur sol dans les bovins. – Pour vous expliquer que, en ce qui concerne l'alimentation… – On va laisser terminer deux secondes. – En ce qui concerne la vision, il faut les règles, les changer, c'est forcément une discussion avec l'Europe, mais il faut travailler aussi bien pour asseoir une alimentation qui serve aux yachts qui arrivent dans le port de Portovic, mais aussi qui donne à manger aux gens qui sont beaucoup plus modèles. – Alors, deux mots, Jean-Charles Châtard, ensuite Stéphane Paquet, vous aurez la conclusion. – Très rapidement, déjà, je souscris exactement au propos du président de l'Odark. Il n'aime pas mon film, mais je trouve que c'est un excédent. – Vous avez son propos. – Il dit toujours ce qu'il pense. – D'accord. – Je le trouve très sincère dans ses propos. – Dernière chose, je pense que… – On entend la musique du générique, on va laisser conclure Stéphane Paquet. – Je trouve que la production, comme il l'a exprimé, c'est ça la clé dans la future Paquet. – La production, vous partagez cette analyse ? – Bien sûr, on ne peut que la partager, mais au-delà de production, on veut les mêmes montants et surtout, il ne faut pas qu'on touche l'éligibilité de nos surfaces. On s'est battus pour. Aujourd'hui, on les a mis en place, on a fait ce référentiel. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est la réalité du terrain. – C'est ainsi que s'achève ce débat. Messieurs, merci d'y avoir participé. – Ce soir, c'est du plaisir, M. Macron. – Malgré les divisions du monde agricole, en espérant peut-être avoir éclairé les téléspectateurs sur cette question complexe, la politique agricole commune reviendra très vite sur le devant de l'actualité, peut-être à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Bonne soirée à tous, à bientôt sur France Parcours du Bénestiel. Merci encore. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501